bonsoir à tous voilà alors je fais cette petite vidéo pour un abonné voilà je voulais lui montrer la petite épée que j'avais qu'on avait parlé ensemble je vais parler d'une petite épée excusez moi ça a tapé regardez c'est celle là que je vous montrerai je te montrerai celle là toi c'est cette épée elle est pas mal on l'a trouvée dans une poubelle allez il ya du boulot à faire sur mais bon elle est pas mal c'est des gravures après je vais vous montrer dessus regardez c'est marqué toledo c'est des gravures sur un c'est à l'eau forte je pense je me suis renseigné un peu sur internet c'est toledo ça doit être la ville et ça doit être là bas qui doit faire c'est ce type de gravure il est peut-être plus ce type de gravure je sais pas ça j'ai pas je me suis pas vraiment renseigné mais j'ai vu que c'était marqué toledo je pense que c'est la ville et le bois c'est du nefflier voyez et les scarifiés il est scarifié comme sur les maquillards mais il manque ce morceau vous voyez c'est dommage il doit y être dans la poubelle elle l'avait jeté dans une poubelle c'est dommage c'est quand même dommage vous vous rendez compte ça c'est quoi ils ont mis ça pour voir que ça blanche je sais pas non ils ont été mis pour vrai s'abîme là l'intérieur c'est dommage regardez allez pas mal ce petit p1 je trouve non j'ai mis les mots jetés là à la côté bien du bon côté non là elle est pas du bon c'est comme ça regardez le bon côté c'est non celui là c'est pas le bon elle est dur à positionner ah c'est cela le bon gagnant elle rentre pas bien quand même un gardez elle force énormément voilà ce que je dis à mon père même l'autre côté pas très avoué aller comme ça elle est pas mal je vais vous la montrer comme ça va faire un mieux ce que je veux il ya le bouton poussoir là voyez là en laiton comme ça elle est dur enlever un bouton poussoir elle est quand même pas mal fait parce que à la ce bouton poussoir ici qui est assez bien fait regarder ça doit être une bonne facture quand même c'est assez joli je trouve et après elle est beaucoup à mieux il manque la petite bague alors l'argent ici je pense qu'il y avait une bague c'est dommage il manque une bague allez un peu comme à la force et vous voyez c'est un peu cassé là aussi assez attendez j'ai bougé l'appareil assez cassé c'est vous voyez assez fracturé là c'est fendu faudra la reculer est ce qu'elle force trop dans le dans son faux dans l'autre morceau là c'est joli comme il faisait pour des comptes ce que mais ils font ils font ils scarifient le le nefflier comme ça et je crois même que c'est du je crois que c'est du nefflier sans céder c'est du nefflier sanglant j'ai vu dessus ça pousse peut-être qu'en espagne je sais pas j'ai regardé un peu mais je n'ai pas trouvé je vais faudra je refasse des recherches plus importantes mais là il a reçu le bon il a été beaucoup mété là il faudra mettre la petite bombe que je vais vous montrer regardez une bombe comme ça regardez une bombe comme ça c'est bien ça c'est très bien ça ça résiste regarder 25 ans ça l'action elle s'active 25 ans c'est très bien et l'intérêt que ça c'est que ça n'est c'est non grand alors on peut tirer dessus vernir tout à les autres pour charpente c'est pas la peine puis mais bien sûr ça ça coûte très cher voilà écoutez je pense que je vous la remonte comme ça hein regardez c'était bien pour se battre oui c'était vachement c'était beau attendez je sais pas si on me voit bien regardez tout regarde je t'avais promis de vidéo voilà c'est fait à 100 pas des qualités de la tienne mais bon c'était pour te montrer juste ce petit c'était parce que j'étais un passionné d'un d'armes aussi avec mon père et moi on aime bien les armes aussi c'est quand même beau c'est très beau les arbres les trucs anciens c'est bien fait regarder il faisait des beaux boulots ils font des super boulots je crois que c'est du fin des 19e ça il est très beau boulot ça il dit je crois c'est bec de corbin enfin j'ai pas fait bien attention je crois que c'est un peu comme ça corvin ou corvin corvin peut-être c'est joli regardez là les plus petites et là un peu plus épaisse puis l'acier on voit qu'il est souple et vous voyez ça ça peut pas casser regardez à la réflexion mais pas trop importante et puis elle se tord pas ça veut dire que l'acier il casserait si je le ferai à l'effort mais il se tord pas c'est un bon acier mais il est une très bonne flexion il devait pouvoir se défendre avec ça quand même les gars un coup pas par contre voyez c'est une c'est une lampe juste pour piquer voilà c'est bon les filles et donc vous voyez c'est comme ils font sur les maquillants ça ça fait il ya du boulot il ya de la resto il ya le petit morceau et si on pouvait retrouver les parties d'abord manquante dans la poubelle je sais pas si on pourra les retrouver c'est dommage parce que on voit que c'est cassé net ils l'ont cassé pour l'acheter la poubelle c'est dommage tant pis voilà écoutez je pense que c'est c'est tout ce que je voulais vous montrer voilà c'est c'est tout bon je pense on la restera mon père la restera je vous la mettrai une fois terminée je vous la montrerai ou moi je resterai le morceau au bout on verra je vais voir je vais voir avec lui et puis je vous la montrerai après une fois fini il faut mettre une bague là je pense on a pas une bague en argent on va mettre autre chose une bague en létons peut-être qu'on en trouvera comme sur les vieilles cannes à pêche ça sera pas bien non plus faudra un tour à métaux pour usiner exactement le diamètre ça va être que ton de retrouver vous faudrait faire un petit souduire à l'état et puis mettre une bague adaptée ce sera moins joli mais bon puis moins solide elle est pas mal que petite épée je trouve voilà écoutez ben je vous dis à plus alors dans une prochaine vidéo voilà allez à plus